Nous sommes venus encore une fois présider la cérémonie de donation de fournitures scolaires que notre fondation, la fondation Club Med, a encore une fois bien voulu remettre aux enfants de la localité de la commune de Djemberin. Comme l'année dernière, cette année encore, le Club Med participe comme à son habitude. A son assistance vis-à-vis de la population de cette commune. Comme vous le savez, l'année dernière, nous avons apporté une très bonne contribution sur plusieurs aspects, que ce soit éducatif, sanitaire entre autres et social pour cette population. Cette année encore une fois, avec l'ouverture du village Club Med qui s'approche, pour le 5 décembre, nous avons bien voulu encore manifester notre solidarité vis-à-vis de cette population par la fourniture de kits scolaires aux élèves de cette population, à l'ensemble des écoles de la commune. Contrairement à l'année dernière, cette année-ci, tous les élèves de cette commune auront le plaisir de recevoir les dons du Club Med. Chaque élève aura en tout cas son kit scolaire en mer. Nous tenons aussi à chaleureusement remercier nos partenaires, puisque cette activité n'a pas été réalisée par le Club Med seulement, par sa fondation. Il y a d'autres partenaires traditionnels à nous, tels que la Casa Mancèze, qui est ici représentée par Patience. Il y a aussi une contribution privée par un salarié du Club Med qui est basé en France, du nom d'Ali Ujalo, qui a eu à faire une collecte d'un montant important, qui a bien voulu remercier la fondation pour qu'ensemble nous puissions mutualiser nos efforts, que l'enveloppe soit assez consistante pour remettre à ces élèves-là des documents pouvant leur permettre de passer une très bonne année scolaire. Nous remercions aussi le M. le maire qui a bien voulu nous honorer de sa présence. En tout cas, malgré son activité très, très, très occupée cette année, et en tout cas ces jours-ci, il a tenu à faire le déplacement pour venir rehausser de sa présence à cette cérémonie. Nous tenons sincèrement à le remercier pour cela. Remercier les autorités qui sont là, les chefs de village de Cabrousse et de Capskering, les représentants de l'inspection départementale de l'enseignement et de la formation d'OUSUI, qui est aussi ici présent. Nous avons aussi la présence de nos partenaires sociaux, qui ont bien voulu aussi venir au nom des employés du Clémet, venir aussi assister à cette cérémonie. Nous tenons aussi à les remercier, à leur renouveler encore une fois notre disponibilité pour accompagner davantage cette population qui nous a accueillis depuis 1973. Radio KBISU FM 100.0 dans le Kassa KBISU FM